Bonjour Lorraine Groff, tu es arrivée ce matin pour nous voir à Paris. Matrix, ton quatrième roman, vient d'être publié en France. Dans le premier, Les monstres de Templeton, il y avait déjà ce double jeu avec l'histoire passée, puisque tu abordais plusieurs périodes différentes, et aussi avec cette double couche de fiction, puisque tu revenais sur une histoire fictive, issue d'un roman de James Feniman Cooper, Les pionniers. Pourquoi choisir aujourd'hui de placer ton nouveau roman dans un passé très ancien, à cheval sur le XIIe et le XIIIe siècle, qui a priori n'a aucun rapport avec notre époque, et pourquoi cette référence à Marie de France, qui est écrivaine, comme l'était James Feniman Cooper ? Oui, à vrai, tiens, je crois que c'est quelque chose que les écrivains doivent faire, d'écrire de son siècle, mais je ne pourrais pas. C'était l'époque de Donald Trump, je le ai, et j'avais beaucoup de la peine d'écrire du XXIe siècle, c'était trop dur pour moi, alors j'ai pensé des romains historiques, parce que j'ai voulu parler des deux époques, ensemble, comme une chanson qui était chantée entre les deux, et je crois que c'est un moyen de parler d'aujourd'hui en « slantwise ». Je ne sais pas comment dire en français « slantwise ». Donc Marie, ton personnage est une femme que j'ai l'impression d'avoir croisée dans tes textes précédents, romans et nouvelles, ou plutôt des versions moins affirmées d'elle, notamment dans « Les furies » avec Mathilde, mais aussi dans « La mère de Pousse », Anna, dans « Arcadia » et bien d'autres. C'est comme si cette femme puissante avait émergé peu à peu à travers ton œuvre, qu'elle était là depuis le début. Comment as-tu créé le personnage incroyable de Marie ? J'aimerais bien dire que, comme Mme Bovary et Fleubert, Marie, c'est moi, mais elle n'est pas moi, elle est le moi que j'aimerais mieux être. Je suis beaucoup plus faible qu'elle, et j'aimerais bien avoir beaucoup de la puissance comme elle, de la puissance, de l'ambition, de la force, de l'intellect, toutes les choses. Mais je me sens très, très grande, trop grande pour le monde, dans mon corps, comme Marie aussi. Et je l'ai fait parce que j'ai lu les « Les » de Marie de France et j'ai vu dans les « Les » un envoi vraiment large, vraiment énergétique, plein de vibrance, je ne sais pas, de l'amour pour la terre, pour l'amour pour les corps, les sensations, toutes les choses comme ça. et j'ai pris le texte d'Elle et j'ai pris des petites choses et je l'ai mis en petite poésie. Et après ça, j'ai eu le caractère, le personnage de Marie. Oui, Marie est bizarre, je trouve, parce qu'elle n'est pas vraiment femme. Elle est moitié femme, moitié homme. Elle est forte, elle est vraiment faible aussi, dans notre moyen. Je la trouve admirable, mais aussi un peu pénible pour moi. Alors, oui, oui, c'est un personnage qui s'est annoncé à moi. Alors, une autre constante dans tes livres, c'est la communauté. Celle de Tim Panton, dans les monstres du Tim Panton, où tout le monde se connaît. Celle d'Arcadia, qui est une véritable communauté hippie, et maintenant l'abbaye de Marie. La communauté est en marge du monde, mais elle est le réceptacle de toutes les passions humaines, les pires comme les meilleures. Pourquoi t'intéresses-tu autant aux communautés ? Je ne sais pas du tout. Je pense que je suis utopienne, et le monde est dystopien. C'est vraiment difficile, notamment les États-Unis maintenant. C'est vraiment... Ça fait peur d'être là, oui. Et j'ai pensé des choses qui peuvent être améliorées dans mon fiction, dans la littérature que je fais. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi je retourne aux communautés. Parce que ce sont des microcosmes ? Oui, peut-être. Ce sont des microcosmes. Des mini-univers en soi, Oui, et les expériences aussi, oui. Je suis scientiste un peu. Et j'ai fait des expériences... Experiments. Oui, tu es une scientifique. Oui, oui, un peu. Et j'ai mis des personnages là-dedans, dans les expériences scientifiques, et j'ai vu comment ça se fait en utopie, qui n'est pas utopien. Oui, parce que mes personnages sont des personnes. Et on est faibles. Les personnes... We have vices. Je ne sais pas comment dire. On est vicieux. On a des vices. On est vicieux. On est vicieux. J'aime mieux ça. Malheureusement. Malheureusement. Et pour ça, je crois que... Utopie, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Et en vrai dire, Sir Thomas More, qui a fait le mot utopie, il a... Utopos, je crois que utopos, c'est no place. Pas d'endroit. I don't know. Et utopos, c'est every place. Alors, dans le mot utopia, ça existe l'opposé. Partout et nulle part. Oui. Everywhere and nowhere. Partout et nulle part. Oui, c'est ça. Merci. Alors, une des principales missions de Marie à l'abbaye, c'est de protéger ses sœurs. Oui. Et en premier, de la violence et de la convoitise des hommes. Dans tous tes livres, ce thème de la violence contre les femmes est abordé. Je me souviens notamment dans Fates and Furies, dans les Furies, où Mathilde est soumise à des choses absolument innommables. Et dans tous tes livres, je pense néanmoins que le plus éminemment féministe, c'est Matrix. Vraiment. Alors, pourquoi avoir choisi justement le Moyen-Âge et une abbaye comme théâtre de ce brûlot féministe si moderne ? Ça semble contradictoire quand même. Quelle est la contradiction ? Parce que le Moyen-Âge, même si ce n'est pas la pire époque pour les femmes, c'est quand même une époque qui est très difficile. Et l'abbaye, c'est quand même aussi l'enfermement. Donc, ce n'est pas un espace de liberté, a priori. Ça dépend. Ça dépend. Pour certaines femmes, oui, c'était meilleur qu'être dans un mariage qui était pour produire des enfants et mourir à 20 ans. Vous savez, j'ai voulu faire une utopie de femmes, que de femmes. Et c'est possible maintenant de le faire dans une île où il y a des lesbian separatistes, quelque chose comme ça. Mais dans l'histoire, il n'y a pas vraiment beaucoup d'opportunités de voir les femmes ensemble sans les hommes, sauf les abeilles. Et c'est pour ça que j'ai mis toutes les femmes dedans. Et dans le livre en anglais, je sais que c'est un peu différent dans votre traduction, mais il n'y a pas d'hommes du tout. Même les animaux sont les femmes. C'est féminin. Oui, tout le monde est féminin. C'est drôle. Je l'ai trouvé... Je suis désolée. Je l'ai trouvé un peu drôle de faire. Et j'ai voulu penser... Parce que... il y a une idée très romantique que les femmes sont meilleures que les hommes. Un monde que de femmes, peut-être sera un monde avec moins de violence. Et moi, je ne suis pas très sûre de ça. Parce que les femmes sont les humains. Les êtres humains. Les femmes sont vicieuses comme les hommes. Et j'ai voulu essayer, mais aussi de dire que je ne suis pas si romantique que ça autour des femmes qui j'adore. Mais nous sommes les êtres humains. Bien sûr. Et je voulais te demander, en tant que traductrice, une question qui m'intéresse particulièrement, c'est celle de la langue. Oui. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu as construit cette langue si particulière de Matrix, qui est à la fois une écriture très moderne et en même temps qui est teintée de choses médiévales, de termes empruntés au latin. Comment est-ce que tu as construit ça ? Oui, j'aimerais bien dire que tu es, comment tu as dit, le couteau suisse de la traduction. C'est vrai. Non, c'est vrai. J'adore la langue. C'est la chose que j'adore. J'étais une poétesse. Comment dire ? Une poétesse. Une poétesse. Avant que j'écris des romans et des choses. la langue est très, très importante pour le livre qu'on fait. C'est un microcosmos de l'histoire en tout. Alors, il fallait que je trouve un moyen de faire des phrases qui reflètent le total. Et pour ça, il fallait faire beaucoup, beaucoup de recherches. Trop de recherches. Ça me prend ma tête. C'était un an de la recherche. J'adore. Mais c'était un peu dur. J'ai lu et relu et relu les lettres de Marie de France, bien sûr, mais aussi les autres textes. J'oublie tous les noms. Le roman de la charrette. Le chevalier à la charrette. Adam Le Bossou et tout. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça. L'histoire de Tristan Hunte. Isolde. Oui. J'ai voulu dire Tristan Hunte Isolde parce que j'habite en Allemagne maintenant. Provisoirement. Je crois qu'il y a beaucoup de la philosophie des gens dans les phrases qu'ils utilisent. Ah oui. Et j'ai voulu match. J'ai voulu... Adapter. Oui. Adapter. Non, pas adapter. J'ai voulu faire le paralysme. Un parallèle. Oui. Faire le parallèle entre le mindset, l'état d'esprit, l'état d'esprit, le moyen de penser et les phrases que j'utilise. C'est pour ça que je... Je suis vraiment désolée. C'était difficile, je crois, de traduire, non? Ah, c'était génial! C'était génial! Peut-être, oui. Une grande expérience de traduction. Et fait trop de temps. Oui. Et pour les... Il y a des termes que tu as inventés. C'est vrai? Non, c'est une question. Oh, toujours, toujours. Oui, oui. Et mon éditeur, aux Etats-Unis, souvent les coupes parce que les néologismes... Oui, c'est ça, néologismes. Oui, les néologismes sont un peu plus difficiles pour les lectures, je crois. Ben oui, mais ça fait partie de la création. Oui, c'est ce que je dis. Moi, j'adore. Oui, je crée beaucoup et je coupe beaucoup. Et alors, une toute dernière question. Donc, pourquoi ce titre Matrix? Oui, Keanu Reeves. Non, je rigole. Non, c'était parce que j'ai voulu reprendre le mot. Oui, parce qu'on pense à Keanu Reeves. Oui, bien sûr. Les ordinatures, les numéros qui font comme ça. Mais Matrix, c'est un mot superbe, un mot très, très grand. C'est le uterus. L'utérus. L'utérus, oui. c'est le nexus du monde. Dans la chimie, le Matrix, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer en français. Dans la géologie, c'est le pire, dedans, les jewels, où on trouve. Oui, c'est la pierre dans laquelle on trouve les pierres précieuses. Oui, c'est ça. Oui, oui. Dans la science, computer, computer science, c'est un moyen d'organiser des choses. Alors, c'est un mot utilisé beaucoup de fois dans le livre parce que Yves, la femme d'Adam, et la matrice. La matrice. La matrice. Nous descendons d'elle. et aussi, c'est un peu plus petit, mais quand on a écrit des lettres, on a fini les lettres avec les seals, comme je sais. On a scellé l'enveloppe. Oui, comme ça. Et je pensais de tout ça et aussi, j'ai voulu faire l'original qui était cassé. Dans le livre, il y a un original, quelque chose qui pourrait être refait, comme un moule. Un moule. Oui, comme un moule. Un moule. Oui. Qui pourrait donner au monde un moyen différent d'être. Un moyen d'avoir des femmes dans l'église différemment. et cette moule était cassée. Oui. Oui. Notamment quand sa successrice brûle ses textes, ses journaux, manuscrits. Quand j'étais en Italie, je suis allée avoir un homme qui fait des masques. Des masques. Comme ça. Un très, très vieux de cuir. et il avait un visage dans lequel il fait les masques. Et il parlait en Italien. Je ne parle pas très bien en Italien, mais j'ai entendu. Il dit que ce visage-là, c'est le Matrix. Ah. Oui. Il l'appelait le Matrix parce que c'est l'original. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour cette introduction. Je suis vraiment désolée pour mon français. Ça fait très longtemps que j'ai eu. Mais non, c'est merveilleux. C'est merveilleux comme tu parles français. C'est merveilleux. Merci, ma traductrice. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada